Le prix scientifique de la Fondation Del Duca, doté de 275 000 euros, le Grand Prix scientifique 2014 de la Fondation Simone et Cino Del Duca est attribué à l'équipe des professeurs Stanislav Dusko-Erlich et Joël Doré, directeurs de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Les résultats de leur recherche sont présentés par Jean-François Bach, immunologiste et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. L'espèce humaine vit en symbiose avec un nombre considérable de bactéries qui colonisent les différentes parties de corps. Ces bactéries dites commensales ne sont pas pathogènes, elles n'induisent pas de maladies par elles-mêmes. Et pourtant, elles ont une influence considérable sur de nombreuses fonctions de l'organisme et sur la survenue de maladies très diverses. L'attention s'est focalisée, il y a quelques années, sur les bactéries commensales de l'intestin, parfois appelées probiotiques, en raison de leur effet présumé favorable sur la santé. Le sujet n'est pas nouveau. En 1908, Elie Metchnikoff reçoit le prix Nobel, certes pour ses travaux bien connus sur la phagocytose, mais aussi pour ses travaux sur les probiotiques, qui d'ailleurs l'amèrent à changer ses habitudes alimentaires jusqu'à la fin de sa vie. Mais pour autant, les connaissances sur ces bactéries commensales avançaient peu. En effet, il se révélait très difficile de cultiver ces bactéries in vitro. Il fallut attendre l'émergence des techniques génétiques pour pouvoir enfin caractériser ces bactéries, non plus par leurs caractéristiques proprement bactériologiques, mais par l'étude de leurs gènes. Il est en effet possible, aujourd'hui, grâce au progrès de la génomique, maintenant de la métagénomique, de séquencer des millions de fragments de gènes, ce qui permet de reconstituer, comme on assemble un puzzle, le catalogue des bactéries qui constituent le microbiote. C'est un défi considérable quand on pense que chaque individu est porteur de plus de 100 000 milliards de bactéries commensales, plus que de ses propres cellules, pour près de 1 000 espèces et un poids total de 2 kg. C'est sur ce sujet que le Grand Prix scientifique de la Fondation Simone et Sinaudel Ducat reconnaît cette année Dusko Erlich et Joël Doré. Dusko Erlich est d'origine croate. Après des études universitaires à l'Université de Zagreb, en chimie organique, il rejoint la France, où il obtient son doctorat d'État en 1972 à l'Université Paris 7. Il part ensuite pour un stage postdoctoral de 4 ans à l'Université de Stanford en Californie, dans le laboratoire du grand Joshua Lederberg. De retour en France, il rentre à l'Inserm, puis à l'INRA, où il est aujourd'hui directeur de recherche et mérite. En quelques années, il est devenu un des leaders mondiaux incontestés de la métagénomique. Reconnaissance internationale, récemment illustrée, par le fait que nos collègues britanniques lui ont demandé de venir mettre en œuvre leur programme national de métagénomique humaine en le nommant professeur à l'Université de Londres. Dusko Erlich s'était intéressé dès le début des années 80 à la génétique bactérienne, en pleine expansion. Il y avait apporté des contributions pionnières, en particulier par le premier clonage du génome de Bacillus subtilis, une des bactéries très importantes parmi la famille des bactéries Grammplus. Assez vite, il s'intéressa aux bactéries de l'intestin, aux fermions lactiques, aux lactobacilles, dont on commençait à percevoir la grande importance physiologique. Puis il mit en place une plateforme de métagénomique exceptionnelle, à l'INRA, un jouet en josa, avec un dynamisme tout à fait remarquable, appuyé par la mission qui lui a été confiée très rapidement, de diriger un consortium européen sur le sujet, Métaït. Dès 2010, il publie avec son équipe dans la prestigieuse revue Nature, le premier catalogue des bactéries commensales de l'intestin humain. Une œuvre absolument remarquable, essentielle pour la compréhension fondamentale de la bactériologie et de la physiologie, mais avec des potentialités médicales très importantes, comme en témoigne le développement récent à Jouy-en-Josa de deux plateformes industrielles, Antérome et Méta-Génopolis. Joël Doré est directeur de recherche à l'INRA et directeur scientifique de Méta-Génopolis. Son œuvre scientifique remarquable est hautement complémentaire de celle de Dusko-Ehrlich. Ses contributions ont été essentielles pour donner au projet métagénomique de l'INRA toutes leurs dimensions biologiques, écologiques et médicales. Il fut un des tout premiers à montrer la diversité du microbiote intestinal en appliquant des techniques moléculaires fondées à l'époque sur l'amplification et le séquençage des segments variables des gènes codants pour les ARN 16S. Rapidement, il fut le premier à mettre en évidence et à proposer le concept de dysbiose selon lequel le déséquilibre des populations bactériennes de l'intestin pouvait commander la survenue de maladies inflammatoires de l'intestin. Ce concept de dysbiose est rapidement étendu à d'autres maladies, en particulier l'obésité, le diabète de type 2, les maladies allergiques, les maladies auto-immunes et probablement bientôt bien d'autres. C'est en 2003 que Joël Doré commença à séquencer, à étudier de façon systématique le microbiote de patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. Il montrait rapidement la réduction de la diversité du microbiote chez ces malades avec des différences importantes entre la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Dans cette dernière maladie, il décrivait l'absence d'une bactérie spécifique au nom un peu barbare, Fecali Bacterium Prostnisdi, qui était en fait la première démonstration de l'absence d'une bactérie probablement à l'origine d'une maladie donnée. Il montrait même que l'administration de cette bactérie ou d'un extrait de cette bactérie à des souris prévenait le développement d'une colite inflammatoire chez ces souris. Le projet proposé par Dusko Erlich et Joël Doré et soutenu par la Fondation Simone et Sino de l'Eldica concerne un sujet particulièrement original et important. On s'est aperçu depuis quelques années que les enfants nés par césarienne comparés aux enfants nés par les voies naturelles présentaient un risque accru de l'ordre de deux fois de développer des maladies allergiques, des maladies inflammatoires et peut-être aussi l'obésité. La césarienne prévient les contacts immédiats du nouveau-né avec l'environnement maternel microbien. Or, il se trouve que c'est ce contact qui provoque la première colonisation de l'intestin chez les névaux-nés, première colonisation qui va conditionner et fixer la composition du microbiome intestinal pour toute la vie. Dès lors, il était absolument essentiel de savoir, et c'est ce que veulent faire Duesco-Herrlich et Joël Doré, s'il y avait des différences importantes dans la constitution du microbiote des enfants nés par césarienne ou par voie naturelle dans la vie adulte. Si cela est retrouvé, comme on peut le penser, il pourrait s'en suivre d'importantes applications thérapeutiques. On peut en effet imaginer, sans risque particulier, de donner, d'administrer aux enfants nés par césarienne les bactéries auprès desquelles ils auraient été en contact s'ils étaient nés par voie naturelle, ce qui pourrait représenter une thérapeutique préventive d'un grand nombre de maladies parmi celles que j'ai évoquées. Nous nous rendons en effet en images dans les Yvelines où M. Erlich et Doré nous ont ouverts les portes de leur laboratoire. Le prix d'Elduca va nous permettre de développer nos recherches dans une direction qui est extrêmement intéressante. Ça, c'est le développement des microbiotes chez les nouveaux-nés devenant enfants. Parce que ce développement, il est très peu connu actuellement et il peut influencer, impacter la santé de cet individu tout au long de sa vie jusqu'à la mort. On avait été amenés à caractériser le microbiote intestinal à l'aide d'outils de la métagénomique chez l'adulte, chez la personne âgée, à travers la planète et on sait aujourd'hui par la connaissance de l'épidémiologie principalement que les conditions qui entourent la naissance, que l'alimentation du nouveau-né après la naissance vont conditionner le développement de son microbiote et potentiellement en lien avec ce développement conditionner sa santé durant toute son existence. Donc on a cette possibilité grâce à la contribution du prix d'Elduca d'explorer la composition du microbiote chez le nouveau-né, d'explorer sa composition, sa mise en place et l'impact que peuvent avoir de nombreux facteurs qui entourent la naissance. Ces prix qui nous ont donné aujourd'hui à tous les deux dépassent nos deux personnes et je voudrais associer à mes remerciements à la fondation Simone et Chine Del Duca et l'Institut de France toute l'équipe qui nous entoure Metagenopolis nos remerciements les plus grands. J'aimerais également associer à ceux de Duskwerlich mes remerciements sincères pour la fondation Simone et Chine Del Duca et l'Institut de France pour ce prix qui nous est accordé en reconnaissance de nos travaux et qui va permettre de porter encore plus loin notre contribution à la connaissance scientifique dans le domaine. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements